Voilà. Perfecto. Faut aller changer le téléphone. Que le Seigneur te bénisse. C'est un bon téléphone. Obéissant. Ok. May the Lord bless you. You are welcome. You are welcome. Hum. Voilà. Chose promise. Chose due. Quand on promet. On doit tenir la promesse. Donc, voilà. Nous allons lancer les hostilités ce matin. Chacun a sa bouteille. Prépare ta bouteille, s'il te plaît. Avant toute chose. Chacun doit préparer sa bouteille d'eau. Just have your bottle of water. Donc, ici, on doit enlever l'étiquette, s'il n'y a pas fait la publicité gratuite. Ok. Voilà. La guerre. Alors, nous sommes en retraite. Je suis en retraite pour le mois d'avril. Parce que c'est un mois qui sera encore plus fort que le mois de mars. Parce que pendant le mois de mars, Dieu a fait quelque chose de grand. Et il y a tellement de témoignages de personnes qui ont assisté au service de lavement de pied en direct. Et moi, j'ai un grand témoignage ce matin. J'ai un très grand témoignage que je vais partager avec vous. Donc, chacun doit avoir sa bouteille d'eau. Comme ça. Pour le service de lavement de la fache. Tout le mois-ci, nous aurons un grand service de lavement de la fache. Et je vais vous expliquer pourquoi le service de lavement de la fache. Peut-être que je ne veux pas entrer dans l'étymologie publique là maintenant. Bon, mine au kit. Regarde, j'en dirai. Donc, pour toi, tout c'est le jeu, tout c'est le jeu. Dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Regarde, regarde, regarde la télé. Voilà. C'est bon. T'as vu? Dis bonjour, 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 bonjour. Au lieu de me mordre à gauche, à droite. Descends alors. Donc, nous allons travailler dessus. Bon, mais avant d'y arriver, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Connectez-vous massivement. Nous attendons les retardataires. Dis-leur que le grand service de Wendt en direct est en train de reprendre et partager. Dans les groupes, partagez avec vos amis. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous s'il vous plaît. Pour recevoir toutes nos notifications. Et puis, aimez surtout la page. Appuyez sur le grand pouce bleu. Dieu va apporter des restaurations dangereuses. Dans la vie de ses enfants et de son peuple pendant ce mois d'avril, c'est le mois de la grande délivrance. Quand vous suivez le thème du mois, vous comprenez que c'est sérieux. C'est le mois de la grande délivrance. Dieu va nous apporter une délivrance, mais une grande délivrance, parce que Dieu va bénir les terres maudites sous nos pieds. Donc, on va travailler tout au long de ce mois sur l'influence de la terre dans la vie de chaque homme et surtout pour nous, en tant que peuple de Dieu. Comment est-ce que la terre peut avoir des influences négatives dans nos vies et comment il faut faire pour s'en sortir. Et tous nos programmes, dans toutes nos églises, seront centrés, axés sur les malédictions sur la terre, sur nos terres, et sur comment guérir ces malédictions. On verra qu'est-ce qui peut causer des malédictions dans la terre d'une famille et quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur les membres de cette famille-là. Et voilà pourquoi ça sera accompagné avec le service d'eau ouinte avec le lavement de la face. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta grâce pour l'opportunité matinale et matitunale, matinière que tu nous accordes. Merci Seigneur pour tous les téléspectateurs, de près comme de loin, je prie que ce service apporte une grande délivrance, plus grande encore que celle du lavement des pieds. Le mois de mars a été un mois de témoignage extraordinaire. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, partage la vidéo s'il te plaît, partage la vidéo. On a eu, vous savez que pendant les services de lavement des pieds, nous avons eu parfois, lors d'un service, plus de 7000 réactions, plus de 7000 témoignages. Donc ici, lorsque c'est bon, tu dis Amen en envoyant un pouce bleu ou bien le cœur. Tu appuies sur le cœur ou bien sur le pouce bleu et immédiatement, ça veut dire que tu es en train de dire Amen. Et l'ange de l'éternel te localise. Voilà comment nous disons Amen dans notre plateforme. Et pendant que tu obéis, que le Seigneur te bénisse, qui t'accorde au-delà des désirs de ton cœur. Qui t'accorde même ce que tu désires, que tu ne sais pas que toi, mais tu désires. Parce qu'il y a des choses comme ça. Dieu seul sait ce qui nous va le mieux. Donc, tu peux lancer déjà un pouce, lancer des cœurs, faire monter des pouces, faire monter des cœurs. Pour dire que tu es déjà là et que tu as fini tes partages et que tu es prêt pour ce grand service. Que chacun trouve sa bouteille d'eau ou bien son verre. Je vais prier sur ça tout à l'heure. Nous allons laver nos faches et puis je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, pourquoi nous allons entrer dans le service de lavement de la fache tout au long de ce mois? Parce que c'est en rapport avec la terre. Premièrement, il faut comprendre qu'on ne peut pas dissocier l'être humain avec la terre. Parce que nous sommes poussières. Et vous savez qu'il y a la sentence de la mort même dans nos vies et dans la vie de chaque être humain sur la terre. Elle est basée sur la terre. La Bible dit que vous êtes poussières et que vous retournerez dans la poussière. Cette déclaration est très forte. C'est elle qui nous attache à la terre. Pourquoi? Parce que nous avons été tirés de la terre. Nous sommes poussières. Donc la chair que nous portons, si en réalité, c'est de la poussière que Dieu a transformée. Nous sommes poussières et nous retournerons dans la poussière. Donc la Bible dit donc que nous avons été tirés de la terre et donc nous retournerons dans la terre. Nous retournerons dans la terre. Excusez-moi. Donc c'est sérieux. C'est une déclaration très forte. C'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé. Alors le diable a compris quelque chose. C'est que pour toucher l'homme, il faut toucher la terre. Et pour toucher la terre, il faut toucher l'homme. Donc nous sommes reliés parce que nous sommes des enfants de la terre. L'esprit vient d'en haut. Mais le corps vient de la terre. Donc à partir de ce moment, la terre peut avoir des influences puissantes. Les choses qui sont faites sur la terre peuvent influencer gravement nos vies. Quand vous regardez dans les saints écritures, vous trouverez que plusieurs fois, Dieu va venir détruire des pays. Pourquoi? Parce que leur iniquité est montée jusqu'au ciel. Et Dieu a l'habitude de dire que la terre a été souillée. Le pays a été souillé. Une infamie a été pratiquée en Israël. Même le peuple d'Israël est allé en déportation plusieurs fois parce que, en fait, ses péchés ont souillé le pays. Et même pour donner Canaan à Israël, Dieu explique à Abraham longtemps avant que le péché des Cananéens n'a pas encore atteint son apogée. Le sol est souillé, mais il n'est pas assez souillé pour qu'il y ait une malédition de dépossession. Alors, comme Dieu est un Dieu juste, il a attendu que les habitants de Canaan puissent multiplier encore leurs iniquités pour être dépossédés. Donc, la terre a une grande influence dans la vie des hommes. Quand vous lisez dans le texte écriture, vous trouverez que ce que je dis là est très sérieux. Maintenant, je voudrais vous parler ce matin des mauvaises alliances. C'est la première partie que je vais partager ici parce que le soir, on va en parler encore. Et comme je le disais, que chacun puisse avoir sa bouteille d'eau avec lui. Donc, on va voir cela. Et j'ai expliqué que si la terre de votre village est maudite, et il y a beaucoup de raisons pour que la terre soit maudite, ça peut être les péchés de nos ancêtres, ça peut être nos propres péchés, les péchés de nos parents, etc. Ça peut être des pratiques de sorcellerie ou bien de maraboutage et tout ça, l'idolaterie et toutes ces mauvaises choses-là, ça peut faire en sorte que vous naissez sur une mauvaise terre. En partie de ce moment, même si vous voyagez, je parle pour nos enfants qui sont en Europe, qui se disent dans leur tête que, ok, comme je suis en train de quitter, je fuis mon village, je fuis la sorcellerie. Non, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que la malédiction qui frappe la terre, frappe la terre. Partout où tu fous la terre, cette malédiction-là va te rattraper. Elle va te rattraper automatiquement. Donc, tu peux aller n'importe où, mais tu vas te rendre compte que c'est comme si tu étais dans ton village. Et même parfois, tu vas rêver que tu es toujours en train de te retrouver dans ton village. Tu vas rêver que tu es au village. Mais tu es en Europe. Mais tu te retrouves toujours dans la carte de ta grand-mère ou bien dans la salle de classe que tu avais abandonnée ou bien tu te retrouves toujours quelque part dans un quartier dans le village ou bien avec des gens de ton village, etc. Pourquoi? Parce que la terre a une influence sur toi. Et puis, une autre chose, c'est que la terre sur laquelle ton cordon ombilical a été enterré, mon ami va influencer ta vie. C'est des lois spirituelles. Cette terre va influencer ta vie. Si c'est une bonne terre, elle t'influencera positivement. Si c'est une mauvaise terre, elle t'influencera négativement. Oh, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants dont les parents, et s'étant engagés dans des armes magiques, ont plutôt fait des pratiques négatives sur leur cordon ombilical. dont on a pris ton cordon ombilical, et on a donné un marabout, et on a fait des incantations, des traditions dessus. On a mis cela et tu grandis, tu deviens victime de l'erreur de tes parents. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus victimes des péchés de nos familles, des erreurs de ceux qui nous ont précédés. Et nous allons travailler sur ça tout au long de ce mois pour que toutes les maléditions proclamées sur la terre, dans nos vies et dans nos familles, puissent être brisées. Voilà pourquoi le service de lavement de la face a donc sa place très importante. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, lorsque l'homme et la femme vont pécher contre Dieu, alors quelque chose va se passer. Le diable les induit en erreur et ils commettent le péché. Et puis quand ils commettent donc ce péché-là automatiquement, la terre va commencer à subir. Regardez le lien qu'il y a entre l'homme et la terre. La terre va entrer dans les problèmes. La terre aura les problèmes. Autant que l'homme aura les problèmes, la terre aura aussi les problèmes. Alors lorsque Dieu vient et qu'ils se rendent compte que l'homme et la femme ont péché contre lui, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu dit à l'homme, ok, comme tu as fait ça, la terre désormais va te produire les épines et les ronces. Et j'ai expliqué que les épines et les ronces, c'est un peu le symbole, c'était le symbole physique des souffrances invisibles que l'homme devrait encourir tout le reste de sa vie. Vous voyez la maladie est entrée à partir de ce moment, avant cela il n'y avait pas de maladie. La maladie est entrée dans le monde, la souffrance est entrée dans le monde, la méchanceté est entrée dans le monde, le péché est entrée dans le monde, la dépravation est entrée dans le monde, etc. Mais ce qui est le plus frappant dedans, c'est quoi ? Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ce n'était pas comme ça avant. Maintenant c'est à la sueur de ton front, tu travailleras et la terre te produira les épines et les ronces. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation entre l'homme, son péché et la terre. En même temps la malédition va toucher l'homme et en même temps la terre sera aussi touchée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'il y a une malédition dans une vie, elle est transmise à la terre. Et lorsque la terre est maudite, elle est transmise à ses habitants. Donc il ne faut pas jouer avec cela. C'est une malédition très forte. La malédition de la terre est redoutable. Et dans les scènes de l'Écriture, nous allons travailler, nous allons travailler toute la nuit. J'essaie de parcourir la Bible. J'ai commencé depuis Genèse. J'ai commencé avec Genèse. Je suis en train de monter. Tout au long de ce mois, que le Seigneur me permette de traverser toute la Bible pour essayer de recenser tous ces problèmes de malédition en relation avec la terre et en relation avec les familles. Et il faut comprendre que nous sommes indissociables de la terre. Non, on ne peut pas dissocier l'homme de la terre. Donc il faut que la terre qui m'a vu naître soit bénie. Il faut qu'on trouve des solutions pour briger les maléditions qui ont été proclamées sur cette terre-là. C'est pour cela qu'à partir de ce dimanche, que ce soit Yaoundé Obien à Douala, je vous exhorte à vous tous qui avez pratiqué des armes magiques, qui avez consulté des marabouts, qui avez reçu des gris-gris de chez ces marabouts-là, qui avez reçu des potions, des liquides, etc. S'il vous plaît, à partir de ce dimanche, venez avec à l'église. À la bière, on aura deux cultes, 7h-10h et puis 10h-13h. Et à Douala, je serai à partir de 16h. Donc tous ceux qui ont pratiqué des armes magiques, qui ont des livres, que ce soit la franc-machaurierie ou bien je ne sais pas quoi, la rose-croix, etc. S'il vous plaît, venez avec. Parce que ça a une grande influence sur vous. Je vous enseignerai sur l'influence des armes magiques. Selon la Bible, dans l'acte chapitre 39, où ceux qui pratiquaient les armes magiques venaient à l'église et puis ils déclaraient toutes ces choses-là. Ils les remettaient aux apôtres, on les brûlait pour sauver leur terre, pour pardonner, pour que le pardon, le sang de Jésus devait être efficace. Le sang de Jésus ne peut pas agir dans une vie où il y a l'interdit. C'est pour ça que ce mois, c'est le mois d'une grande réforme, le mois d'une grande délivrance de la part de l'éternel pour son peuple. Donc il faut d'abord une grande répentance. Il faut un grand retour à l'éternel. Il faut que nous débarrassions de toutes ces choses-là qui ont apporté la souillue sur la terre de nos vies et de nos maisons afin qu'on puisse accéder au niveau supérieur. Donc Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà, ce matin, nous allons travailler rapidement, je vais expliquer rapidement, les mauvaises alliances. La Bible raconte une histoire. Le premier conflit entre l'homme et Dieu se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 11. Le livre de la Genèse au chapitre 11. Donc quand vous lisez Genèse au chapitre 11, la Bible va vous raconter une histoire, l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Vous savez déjà cela, c'est la construction de la tour de Babel. Donc quand vous lisez Genèse au chapitre 11, la Bible dit ceci. Toute la terre avait un seul langage et une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre et allons faisons des briques et cuisons-les au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommeil touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et on touche une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Allons, descendons et là, confondons le langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface, loin de là, sur la surface de la terre et ils cessent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, maintenant, quand vous lisez ce passage, j'ai lu le passage et je me suis rendu compte qu'en réalité, Dieu n'a pas pu arrêter la construction, la tour de Babel. Non, Babel veut dire la confusion parce que Dieu a confondu les langues là-bas et l'humanité a connu l'une des plus grandes confusions, la première plus grande confusion de son histoire. Alors, Dieu n'a pas pu dire aux hommes arrêtés, ils n'ont pas obéi à la voie directe de Dieu. Non, Dieu a plutôt contourné pour pouvoir les confondre. Et si Dieu n'avait pas confondu les langues, ils auraient réussi. C'est ça ce que Dieu lui-même a dit. Bon, mais seulement, j'essaye de me poser la question, à quoi ressemblerait ces tours qui toucheraient le ciel et qui menacerait Dieu? Il y a des grattes-ciels aujourd'hui. Il y a des grandes grattes-ciels que ce soit à Dubaï aujourd'hui ou bien en Europe, en Amérique. Il y a des très hauts tours. Mais Dieu n'est jamais descendu pour vérifier « Ah, la tour de Dubaï, c'est comment? C'est les États-Unis en Europe là-bas. La tour, leur tour. » Non, non, non. Dieu n'a jamais fait cela. C'est comme si ces tours-là n'ont jamais été une menace pour Dieu. Mais quel est donc ces tours dans l'Antiquité que les humains ont voulu élever, qui a menacé Dieu, obligeant de descendre? Ça veut donc dire qu'aucune des tours que nous avons bâties avec nos grandes technologies aujourd'hui n'ont menacé la stabilité de Dieu, n'ont menacé la divinité de Dieu, n'ont menacé son trône et sa royauté. Mais la tour de Babel-ci, elle, cependant, a réussi à menacer Dieu en sorte que Dieu soit obligé de descendre. Depuis ce temps, il n'y a plus eu de tours qui obligent Dieu à descendre parmi les humains. Ça veut donc dire que la tour, si elle était spéciale, elle devrait être plus haute que ce que nous avons réalisé aujourd'hui et la question qu'il faut se poser, d'où venait cette force à l'humanité? À l'époque, il n'avait pas les moyens et les technologies que nous avons aujourd'hui, mais cependant, ils ont commencé une entreprise grandiloquente, Gargantues et Mastodontes, qui a obligé Dieu d'arrêter le projet. Maintenant, quand j'ai vérifié la question, comme je vous ai expliqué que je suis en train de parcourir les Écritures par rapport à cela, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'en fait, cette génération, la toit a été bâtie après le déluge, mais avant le déluge, quelque chose s'est passé. C'est là-bas que l'humanité a commencé à avoir une entorche. C'est dans Genèse chapitre 6. Ce qui s'est passé, c'est passé dans Genèse au chapitre 6. Alors, quand vous lisez Genèse chapitre 6, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible donne ses révélations. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mâles. L'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit j'exterminerai de la terre j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé afin la face de la terre que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repends de les avoir faits. Et le verset lui dira mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc la tour de Babel n'était pas quelque chose de simple non c'était pas une force humaine au chapitre 6 avant le déluge au chapitre 6 la Bible dit que quelque chose s'est passé il y a eu comme une sorte de mixture entre les êtres spirituels les démons les anges déchus parce qu'on dit les fils de Dieu ici en fait ici il s'agit des esprits déchus des anges déchus des démons dans tous les cas alors ici ce qu'on appelle encore les incubes et les succubes ces esprits mâles et femelles sont entrés en contact a priori il n'y a pas d'esprits mâles et femelles ça veut dire que les esprits s'incarnent ils se sont incarnés pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec les humains donc il y a eu une prostitution entre les hommes et les démons et donc il y a eu une hybridation qui a donné naissance à une sorte de race intermédiaire que Dieu n'avait pas créée c'est cette race que la Bible appellera les émimes ou les anachimes nous avons entendu parler des fils d'anach ou bien les émimes alors ce sont des géants c'était des géants une personne pouvait avoir 6 mètres de hauteur Goliath faisait partie des fils d'anach donc vous trouverez donc ces personnes jusqu'au Cameroun nous avons eu la répercussion de ces lignées là il y a des saots au nord Cameroun là dans l'extrême nord il y a des saots il y a des gens qu'on appelle des saots qui pouvaient faire 3 mètres 4 mètres de hauteur vous voyez mais qui ont été exterminés Dieu les a exterminés la face de la terre c'est une race qui était très puissante c'est une race qui était très très dangereuse c'était des enfants nés des rapports sexuels entre les hommes et les démons alors vous verrez qu'à partir du moment où au chapitre 6 de la jeunesse les hommes se sont associés aux démons pour coucher avec des esprits impus pour donner naissance à une race que Dieu n'avait pas créée la méchanceté des démons est entrée dans les hommes c'est à partir du chapitre 6 de la jeunesse que la méchanceté devient universelle vous voyez au début il y a Caïn qui sera jaloux de son frère il sera le premier être humain à tuer quelqu'un ce premier assassin mais pour que le mal soit généralisé c'est lorsqu'il y a eu des rapports sexuels entre l'homme et le démon vous voyez et c'est un phénomène qui existe encore aujourd'hui lorsque vous êtes un être humain vous rêvez que vous dormez vous couchez avec des chiens vous couchez avec des serpents vous couchez avec des hommes maris de nuit ou bien des femmes de nuit ce qu'on appelle les succubes et les incubes alors à partir de ce moment votre vie est dans des troubles vous êtes dans des sérieux troubles parce que c'est la même chose qui est arrivée à l'humanité de Genèse chapitre 6 et donc l'association avec ces démons n'a pas seulement produit en cette humanité la méchanceté des démons ça a souillé la terre la terre a été souillée et vous verrez que Dieu se répand après cela et Dieu dit non vraiment je me répand d'avoir créé l'homme la terre je dois balayer la terre je dois la laver avec l'eau l'eau c'est une figure du baptême l'eau c'est l'épuration à chaque fois que Dieu intervient avec l'eau c'est pour purifier pour laver un peu comme si ta maison est sale et tu la laves à grande eau donc Dieu va laver toute la terre à grande eau pour enlever la méchance c'était le méchant et quand Dieu va le faire il y aura il y aura Noé et les huit qui vont venir il va se multiplier avec ses enfants mais le germe du mal les germes étaient dans l'homme les germes étaient dans l'homme donc au chapitre 11 l'humanité s'est multipliée et puis il y a un roi sur eux désormais Nimrod et Nimrod qui va commencer à demander de bâtir la tour et puis ils vont commencer à bâtir cette tour là et à cause de cela donc ils auront pas seulement la méchancée des démons leur dépravation leur souillure mais ils auront aussi leur intelligence et leur technologie donc la sagesse que l'humanité a eue la technologie et la force physique qu'ils ont eue il faut savoir qu'au milieu il y avait des géants donc c'est normal que des géants portaient des briques que les grues seules aujourd'hui peuvent porter donc il y a ces oeuvres de l'antiquité qui sont parfois gargantuesques et les gens se demandent comment ça s'est passé non il y avait des géants il y avait des hommes très forts des hommes puissants qui étaient nés des parents des parents humains moitié humains parents moitié démons donc ces personnes avaient une force brute et avaient aussi l'intelligence des démons vous voyez ils avaient l'intelligence des démons et c'est cela qui justifiait que la tour de Babel ait menacé Dieu pourquoi ? parce qu'ils avaient un allié de taille qui était le diable à partir du moment où ils avaient accepté coucher avec les fils du diable alors le diable était devenu un allié pour eux dans cette entreprise-là contre Dieu puisque c'est même le diable qui en était l'instigateur voulant mettre une barrière entre l'humanité et son créateur pour devenir le dieu de l'humanité à travers son roi Nimrod donc voilà ce qui s'est passé en réalité ces choses dont on fait en sorte que la terre a été souillée la terre a été salie la terre a été l'infamie s'est retrouvée sur la terre et voilà où la malédiction est descendue sur le peuple la malédiction a commencé à frapper l'humanité et les gens ont commencé à souffrir les gens ont commencé à souffrir la mort est entrée et vous verrez qu'à cause de ce que le pays a été souillé le nombre d'années a été réduit le nombre d'années a été réduit à 120 ans or les gens vivaient 900 ans près de 1000 ans les gens vivaient près de 1000 ans et cette malédiction là a influencé même jusqu'à aujourd'hui Abraham quand j'étais en train de suivre le cours de malédiction je suis tombé sur Abraham vous voyez Abraham Abraham est mort à quel âge je pense Abraham doit être mort à 175 ans je crois il doit être mort à 175 ans quelque chose comme ça mais Abraham n'a pas fait 200 ans sa femme est morte à 127 ans lorsque Isaac avait 37 ans elle est morte Isaac n'était pas encore marié Isaac s'est marié 3 ans après cela donc on peut dire quoi pour expliquer que la mort a commencé à influencer l'humanité et puis il y a eu beaucoup de catastrophes jusqu'à aujourd'hui il y a des catastrophes sur la terre à cause des malédictions de la terre donc quand un village est sous ce genre d'alliance ou bien quand un pays a la terre qui est souillée vous savez que Sodome et Gomorre on va revenir jusqu'à là qu'est-ce qui a détruit Sodome et Gomorre c'est les péchés les pratiques les mauvaises pratiques ça a souillé le sol et ça fait que Sodome et Gomorre Dieu n'a pas supporté la détruite pourquoi Dieu a couru vers Ninive pour détruire Ninive à cause de leur pratique leur méchanceté leur mauvaise action bon maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur m'a demandé qu'il faut laver la face pour recevoir les témoignages pourquoi ? parce que regardez si la terre est maudite avant Adam et Ève dans le jardin d'Édène travaillaient mais c'était pas à la sueur de leur front travailler à la sueur de son front c'est la souffrance c'est un signe de malédiction non non c'est un signe de malédiction qu'on vous montre bien ça dans la Bible c'est un signe comprends-moi bien c'est très important on va briser ça il y a des gens ça veut dire que tu vas travailler comme un éléphant il y a des gens que si c'est le travail qui enrichissait c'est ils sont milliardaires c'est des grands milliardaires aujourd'hui c'est qu'ils ne sont pas en location c'est qu'ils ont conçu leur maison c'est qu'ils ont conçu des maisons mais ils sont des grands bailleurs aujourd'hui si le travail rendait riche il y a des gens qui ne dorment pas ils sortent de leur maison à 3h du matin ils se couchent même peut-être à 2h ou bien à 1h du matin pour se rever à 3h aller chercher l'argent mais ils sont toujours pauvres c'est ça que travaille la sueur de son front c'est une malédiction tu travailles tu travailles rien tu travailles tu travailles c'est un peu comme si tes provisions étaient dans ce qu'on appelle les malédictions des citernes crévassées on reviendra aussi là-dessus quand vous avez la malédiction des citernes crévassées ça dit que c'est ce qu'on dit avant que les mains sont percées c'est parce que vous puissiez votre eau dans un panier le temps d'arriver chez vous le panier est vide donc il y a des gens leur vie c'est un éternel recommencement c'est un éternel recommencement il faut comprendre que quand c'est comme ça vous avez prié vous avez tout fait jeûner rien n'a marché regardez du côté de la terre est-ce que la terre de votre famille n'est pas maudite parfois aussi je vais vous donner un conseil parlons avec nos parents quand ça ne va pas demande ton père et ta mère papa raconte-moi l'histoire de ma famille est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait est-ce qu'il n'y a pas une infamie dans ma famille qui a été faite et qui fait en sorte que la colère de Dieu parle contre les enfants de la famille il faut fouiller bien de ce que quelqu'un veut sa délivrance quand tu veux vraiment ta délivrance il y a des recherches que toi même tu engages dans ta famille non il faut aller dans ta famille commence à poser des questions moi j'ai posé des questions à ma mère j'ai lui posé des questions sérieuses quand une question quelque chose une incompréhension venait dans mon esprit elle demandait maman telle chose que tu faisais comme ça la cité pourquoi elle m'explique et tout si je me rends compte que c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas prié on engage les priants on ne se répand encore et puis on ne sait jamais il peut avoir quelque chose là que tu as oublié quelque chose que toi même tu ne considères pas ou bien parce que tu n'as pas voulu rechercher ça dans ta famille il peut avoir une seule le péché d'une personne peut entraîner la mort de plusieurs personnes dans ta famille souvenez-vous du péché d'accord on va voir cela ces choses-là il faut faire attention avec cela ou bien tu es allé chez un marabout tu es couché avec le marabout et puis bon pour toi c'est banal c'est passé non c'est pas passé les actes les erreurs d'il y a 10 ans peuvent te rattraper te barrer la route aujourd'hui des péchés d'il y a 20 ans peuvent te barrer la route encore aujourd'hui donc je pense que c'est très important voilà pourquoi le mois d'avril pour nous sera un grand mois de réforme c'est un mois de réforme terrible donc nous allons laver nos faces pendant ce mois même à l'église tous ces dimanches il y a un des doigts là on va laver les faces dans toutes nos églises au Bénin on va laver nos faces au Togo Sagbato l'église il y a Sagbato l'église avec le reverend romain il y aura des grands services de lavement de la face chacun chaque dimanche vient avec sa bouteille d'eau vous voyez vient avec votre bouteille d'eau et ici il y a un des vendredis tous les vendredis comme ce soir je serai à la birre avec chacun avec sa bouteille d'eau tous les vendredis nous venons chacun avec sa bouteille d'eau et les dimanches aussi tu viens avec ta bouteille d'eau pour laver la face laver la face ça nous permettra de nous séparer de la malédition de manger à la sueur de notre front non non on ne mange pas la sueur de son front quand on est béni la bédition c'est la bénédition l'éternat qui enrichit c'est la bénédition de l'éternat qui enrichit ça veut dire que tu n'enrichis pas parce que la sueur coule de ton front mais parce que la bénédition de Dieu est dans ta vie elle t'enrichit tu ne suis pas la sueur ne coule pas et la Bible dit dans Somme 82 je pense verset 5 à 6 il dit heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés c'est pas qu'ils souffrent pour tracer les chemins non ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ils la transforment une oasis c'est la pluie la couvre aussi de bénédiction donc ça c'est quelqu'un qui est béni quand vous êtes béni vous travaillez comme une fourmi vous avez la récolte de l'éléphant mais quand vous êtes maudit vous travaillez comme l'éléphant et vous avez les moissons maigres d'une fourmi c'est comme ça que tu sais si tu es béni ou pas lorsque l'oeuvre de ta main tu travailles mais le résultat est maigre tu travailles il n'y a pas de solution tu travailles tu ne vois pas les résultats ta vie n'avance pas tu es comme un esclave mais tu travailles tu as tous les atouts il y a quelque chose qui ne va pas il faut fouiller dans la terre il faut fouiller fais des recherches sur ton village connais l'histoire de ton village connais bien l'histoire de ton village du côté de ton père du côté de ta mère et puis écoute la voix des hommes de Dieu écoute la voix des hommes de Dieu et surtout assiste à des programmes comme ceux-ci où nous venons pour briser les malignages écoutez la Bible dit ceci que l'un des rôles principaux pour lequel Christ est venu il dit quoi le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable écoutez bien que le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable donc ça veut dire quoi en tant que serviteur de Dieu Dieu m'a suscité pour détruire les œuvres du diable comme mon père le fait donc c'est pour cela que ce mois d'avril c'est un mois de destruction des œuvres du diable c'est la guerre c'est le mois d'une grande délivrance en marche j'ai dit tout à l'heure que j'allais en témoignage parce que les gens pensent souvent que quand nous faisons certaines choses là c'est les jeux ou bien que c'est une perte de temps non nous ne perdons pas de temps il y a des résultats puissants il y a des moissons puissantes il y a des répercussions puissantes les gens vont en témoignage vous allez voir à travers cette émission ma mère ma mère a failli passer le mois d'avril le mois de marche elle a failli passer et ça c'est très sérieux elle a failli passer à un certain moment je suis resté auprès d'elle et après cela je me suis dit non oh kid tu as dit un chat qui ne croit pas au Seigneur donc je me suis dit ok d'accord ce qu'on va faire je vais aller combattre les combats de l'éternel et j'ai dit à Dieu pendant que je combat tes combats que mon salaire soit donné à ma maison prends mon salaire prive-moi de mon salaire et donne mon salaire à ma famille alors quelque chose s'est passé pendant que nous faisions un culte à Douala j'ai demandé que chacun demande à Dieu une seule chose avec la bouteille d'eau il y avait la bouteille d'eau comme ça que chacun demande à Dieu une seule chose alors ma mère a pris sa bouteille d'eau alors elle avait deux problèmes fondamentaux le premier problème qu'elle avait c'était le diabète son taux de diabète était monté à 200 c'était 295 295 quelque chose comme ça donc on a demandé à l'hôpital comment elle est vivante et sa tension aussi était montée en flèche donc on savait qu'elle est morte donc quand j'ai appris qu'elle perdait connaissance à Douala j'ai dit ramenez-la à Yaoundé je l'ai donc ramenée à la maison chez moi et donc pendant qu'on faisait ce service de lavement de pied après avoir bu elle a pris son eau elle a fait le service de lavement de pied et elle a bu elle a dit Seigneur je demande une seule chose comme ton servite a dit sauve-moi du diabète et de la tension et je vous dis la vérité quand nous avons fini le mois de mars on lui a envoyé ses résultats ses négatifs pas de diabète pas de tension tout est devenu normal complètement normal Dieu l'a béni Dieu l'a guéri donc je veux dire quoi je veux dire que nous ne travaillons pas vainement ça c'est un témoignage de quelqu'un qui est avec moi ça veut dire que que j'ai vu les résultats je bénis le Seigneur pour cela et je sais que vous aussi vous avez reçu une grande délivrance une grande guérison et que le Seigneur vous bénisse mais le mois-ci ça sera plus dangereux le mois-ci la délivrance sera plus grande le mois-ci la grande délivrance que vous avez attendu depuis Dieu va vous donner cela vos yeux vont voir ce qu'on n'avait pas encore vu je vous dis la vérité que chacun prépare sa ceinture donc même ceux qui nous regardent en Europe partout que chacun prépare sa ceinture nous allons travailler sévèrement contre les oeuvres de Satan Satan sera puni littéralement Dieu va le reprimer Jude 1 9 Satan que le Seigneur te reprime le diable sera reprimé dans ta vie les maléditions seront reprimées sur la terre voilà pourquoi tous les dimanches chacun va venir avec sa terre pour vous qui n'êtes pas sur place prenez votre terre à la télé en direct à partir de ce vendredi à partir de ce dimanche on va prier ensemble donc tu viens avec ta terre à l'église on va prier et dimanche le 25 avril c'est le culte des plaintes à l'éternel il y aura aspersion de l'eau sainte sur tout le peuple de Dieu sur la terre de ton village mais tous les dimanches je dois mettre l'huile sur la terre là nous allons briser même si la malédition de ton village de la maison de ton père et de la maison de ta mère était dure comment incréduite n'importe comment résistante n'importe comment récalcitrante n'importe comment je vous dis la vérité Dieu va t'en séparer le Seigneur va briser cette malédition et tu sortiras de cette malédition dans le non-souverain de Jésus-Christ Dieu t'apportera une très grande délivrance tu sentiras un grand soulagement dans ta vie sentimentale dans ta vie financière dans ta relation avec le Saint-Esprit parce qu'il y a des forces aussi qui essaient de mettre la séparation entre nous et notre Dieu Dieu va nous délivrer de toutes ces choses-là et la restauration sera grande donc partout vous me regardez prenez votre bouteille d'eau prends ta bouteille d'eau comme celle-ci et nous allons prier maintenant on va assister ensemble au service de lavement de la fâche Seigneur merci parce que tu es bon prends ta bouteille prends ta bouteille Seigneur merci parce que tu es bon merci parce que ta fidélité est notre bouclier dans le nom de Jésus et je vous convie à partager cette vidéo avec tous les membres de vos familles même ceux qui vont pratiquer cet acte prophétier de délivrance et de restauration après je vous dis la vérité les mêmes miracles vont s'opérer dans leur vie les mêmes témoignages vont s'opérer dans leur vie alors prends ta bouteille prends ta bouteille d'eau Dieu est sur le point d'apporter une grande délivrance à la terre la terre de ta maison a brisé ce qui doit être brisé les choses qui ont été cachées les choses qu'on n'a pas vu venir les choses que tu ne connais même pas l'existence le Seigneur veut apporter la délivrance maintenant dans ta vie et dans ma vie dans le nom souverain de Jésus Christ au Nazareth Père éternel je prie Je prie que cette eau que ton peuple lève vers toi soit sainte que cette eau soit sainte que cette eau soit sainte que cette eau soit sainte dans le nom puissant et souverain de Jésus Père je prie que ton autorité soit révélée que l'eau de tes côtes soit révélée dans ces bouteilles et que cette eau puisse apporter une grande délivrance à ton peuple que les maléditions les plus récalcitrantes sur nos terres soient brisées qu'elles soient brisées qu'elles soient brisées qu'elles soient brisées dans le nom précieux et souverain de Jésus terre terre que tes maléditions soient brisées échangées en bénédiction dans le nom puissant et souverain de Jésus terre cesse de produire les épines et les ronces dans nos vies et dans nos familles nous arrêtons la production des épines et la production des ronces nous arrêtons la production des épines et la production des ronces dans nos vies dans nos familles dans nos carrières dans nos mariages dans nos foyers dans nos maisons dans la vie de nos enfants et de nos parents terre terre j'ordonne au nom de Jésus cesse de produire des épines et des ronces dans ma vie dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur terre terre cesse de produire la malédiction dans ma vie dans la vie de mon frère et de ma soeur terre terre cesse de produire les maladies dans ma maison dans la maison de mon frère et de ma soeur Tête, tête, tout péché qui t'a souillé par la puissance du sang de Christ, soit assaini, soit assaini, soit assaini dans le non-puissant et souverain de Jésus. Tête, tête, ô tête, entends ma voix, entends ma voix, entends ma voix, que tes maléditions soient brisées dans nos vies. Tête, tête, toute influence négative venant de toi, toute influence diabolique qui a modifié ton histoire. Au nom de Jésus, nous brisons ses influences par cette eau. Quiconque lave sa face maintenant, sors des maléditions de la terre, sors de l'influence négative des maléditions de la terre. Que Dieu assainisse ta terre, que Dieu assainisse ta terre, dans le non-puissant et souverain de Jésus. Père, la gloire et la victoire t'appartiennent. Tu m'as dit, le mois, c'est un mois d'une grande délivrance. Que cette délivrance soit manifeste au non-puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, tu ouvres ta bouteille dans le non-souverain de Jésus et tu vas laver ta face trois fois. Premièrement, comme ça, au nom de Jésus, Dieu me sépare de la malédiction de la sueur, du du labeur, du travail d'un esclavage. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne me sépare de la malédiction de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ. Et la troisième fois encore, au nom de Jésus, Seigneur, je me sépare de la malédiction de travailler comme un esclave sans résultat dans le nom de Jésus-Christ. Oh, tente ta main, tente ta main devant ton écran. Je veux prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, nous nous séparons de la malédiction de l'esclavage, de travailler comme des esclaves sans jamais avoir d'avancement dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus. Père, je connecte chaque homme, chaque femme, maintenant, qui a lavé sa face. Que l'influence des malédictions de la terre, Seigneur, le travail à la sueur du front. Que cette malédiction soit effacée. Que cette malédiction soit effacée. Abraham n'a pas travaillé à la sueur de son front. Seigneur, tu l'as béni. Il a été béni. Heureux. Isaac, la même chose. Jacob, la même chose. Seigneur, tes serviteurs, tu les as bénis. Parce que c'est ta bénédiction qui a enrichi. Ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas la souffrance de quelqu'un. Non. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, commence à nous séparer du Dieu labeur sans résultat. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, que la terre qui était maudite soit bénie. Quelles malédictions que notre terre a reçues. Depuis le temps de nos ancêtres, jusqu'aujourd'hui, nous sommes décidés. Le mois de mars, Seigneur, nous sommes devant ta face. Bénis nos terres. Brise les malédictions qui ont influencé nos terres. Et qui, par ricochet, ont influencé nos vies. La vie de nos enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons des difficultés à nous en sortir. Bénis ton peuple. Apporte une grande délivrance. À travers le service de lavement de la face. Que ton peuple contemple ta gloire. Qu'il témoigne que tu es bon. Que même nos ennemis témoignent. Que, Seigneur, le mois-ci, quelque chose de grave s'est passé dans nos vies. Seigneur, que le lavement de la face-ci ouvre les portes fermées. Les portes antiques. Les portes millénaires et centenaires. Que la sorcellerie avait fermées dans nos vies. Dans nos familles. Seigneur, ces portes que nous voulons voir ouvertes depuis longtemps. Mais qui sont demeurées fermées. Au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elles soient brisées. Que Dieu ouvre tes portes par cette eau. Par le service de lavement de la face. Où ton front était attaché. Dieu détache ton front. Où les choses étaient dures. L'éternel facilite les choses dans ta vie. Où les choses étaient compliquées. Maintenant, tu reçois le miracle de la facilité dans le succès, dans la vie. Au nom puissant et sauverain de Jésus. La gloire de Dieu s'ouvre sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus parce que tu travailles d'autre manche ton salaire. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu travailles, les gens avancent. Toi, tu es à Reculon, la danse Bafia. Dieu te sauve de la danse Bafia. Dieu te sauve de la danse Bafia. Au nom puissant et sauverain de Jésus. Seigneur, toute malédition reliée au front. Le front, c'est le symbole du succès. De la chance, comme on dit entre guillemets. Du succès, de ta prospérité. Seigneur, ces maléditions sont brisées. Ces maléditions sont brisées. Ces maléditions sont brisées. Toi qui me regardes en Europe. Toi qui me regardes en Amérique. Toi qui me regardes en Afrique. Toi qui me regardes en Asie. Il n'y a pas de distance. Sois délivré. Des maléditions, des citènes crévassées. Dans le nom puissant et sauverain de Jésus. La main de Satan est retrancée de ta vie. La main de Satan est retrancée de ta vie. Passez service d'eau. Wente. Reçois ta délivrance. La main de l'ennemi qui t'avait retenu fort. Dans la captivité, elle vient de quitter ta vie. Aucune puissance, aucune malédition ne résistera à ce service d'eau. Je te dis la vérité. Aucune homme fort dans ta famille ne résistera à ce service d'eau. Wente. Dans le nom puissant et sauverain de Jésus. Ces maléditions quittent pas cette eau. Ces maléditions quittent pas cette eau. Ces maléditions sortent de ta vie par cette eau. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Dans le nom puissant et sauverain de Jésus. Par l'aspersion de Wente. L'éternel te délivre. L'éternel ouvre tes facilités. Dans ta carrière. Dans ta carrière. Au nom de Jésus. Comme j'aspersais cet écran. Tu reçois ta délivrance. Au nom puissant et sauverain de Jésus de Nazareth. Tu reçois ta délivrance où tu es. Dans le nom puissant et sauverain de Jésus Christ. La main de Dieu suit ta vie. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Cette aspersion de Wente. Te sépare. Te sépare des barrières. Te sépare des barrières dans ta carrière. Des forces d'opposition. Tu sens l'opposition. Rien ne marche. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Tu veux aller à gauche. C'est bloqué. Aller à droite. Tes ennemis ont fermé la porte. En arrière. Tu ne rentres pas. Devant. Tu n'avances pas. Parce que tes ennemis ont fermé la porte. Les portes de ta vie. Tu es libre. Je te dis la vérité. Aucune malédition ne va résister à ce service d'eau. Dans le nom redoutable de Jésus de Nazareth. Père, étends ta main sur ton peuple. Et que ton peuple soit témoin d'une grande délivrance. Avant la fin de cette journée d'abord. Tous ceux qui ont assisté à ce service. Écoutez bien. Je parle comme c'était Dieu vivant. Avant la fin de cette journée. Je ne dis pas demain matin. Avant la fin de cette journée. Avant que le soleil ne se couche. Dieu te donne un signe. Dieu te donne un signe. Ça peut être un appel téléphonique. Ça peut être une visite qui va changer ta vie. Ça peut être une nouvelle. Qui va te montrer que Dieu est en train de se lever déjà. En ta faveur. Et que le mois d'avril-ci est en train de devenir très fort. Très fort, hein. Très fort. Prépare-toi. Tâche ta ceinture. Tes yeux verront ce que tu n'as pas encore vu. Les habitants de Yaoundé. Ce soir, si tu manques à la bulle, tu n'aimes pas ta vie. Ne te fâche pas après. Ne te fâche pas du tout après. Ce soir et ce dimanche. Vous êtes un habitant de Yaoundé de Douala. Vous manquez un occulte. Pardon, tu me vas en route. Passe comme si tu ne m'as jamais vu. Ne me dis pas bonjour. Je ne veux pas répondre. C'est-à-dire que tu es le plus grand ennemi de ta propre vie. Des services comme ceux qui on ne joue pas avec. Ce ne sont pas des services qui viennent d'une volonté humaine. Non. C'est inspiré par Dieu. Parce que Dieu connaît les saisons de ta vie. Il sait ce dont tu as besoin. Dieu inspire ce genre de choses pour apporter la libération à ta vie. Mettre face à ta souffrance. Et toi, tu t'amuses. Et tu ne prends pas ça à cœur. Si tu ne prends pas ta propre délivrance à cœur. Qui prendra ta délivrance à cœur ? Nous, on a compris ces choses, frère. On est jeunes, mais on est sages. Dieu nous a fait connaître comment il faut marcher avec lui. Donc, Dieu vous a donné des prophètes. Au lieu d'aller chez des marabouts, monter et descendre, vous avez des prophètes. Des hommes préparés par Dieu. Des hommes que Dieu a mis devant vous. Pour vous introduire dans votre destinée. Des services comme ceux-ci. Qui, à distance, les témoignages sont nombreux. Dieu, au paix des miracles. Cette journée ne finit pas. Sans que Dieu ne t'ait donné un signe. Et tu sauras que la bouche de l'éternel a parlé. Et que le Seigneur te bénisse. Dans le nom souverain et redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est en train d'agir avec puissance et autorité. Pendant que je suis en train de te parler, les gens sont en train de recevoir les délivrances. Les gens reçoivent les délivrances. Les gens reçoivent les délivrances. Les maladies dues aux maléditions. Ça sort de ton corps. Tout la stérilité. Même dans l'enfantement. Dans les domaines de ta vie. Où tu te sentais stérile. Toutes ces choses-là, ça te quitte. Par cette expression d'eau que je viens de faire. C'est pour ça que j'ai dit que les gens voient des signes. Tu vas retourner à l'hôpital. Tu seras toi-même. Ton docteur sera déçu. Il va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Comme on a demandé pendant le mois de mars à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les médecins ont demandé cela. On a vu des délivrances extraordinaires. Dieu n'est pas un enfant frère. Quand Dieu travaille, il travaille. Reçois ta délivrance où tu es maintenant. Tu vas sentir. Ceux qui ressentent comme des... Comment vous appelez ça ? Comme des trucs d'araignée. Les toiles d'araignée. Tu sentais les toiles là parce qu'on a mis un voile sur toi. Le voile là est déchiré. Le voile là est déchiré. Le voile qui, à chaque fois que tu dois avoir une embauche. Ou bien un entretien. Un travail. Un mariage. Un succès. Aussi une bonne nouvelle. Une joie. Bam ! Tu sens. Bam ! Les toiles. Ça marche comme les fourmis ou les araignées. Cette malédition là est brigée. Et elle retourne à l'esprit. C'est pour ça que nous allons laver nos faces. Tout ce qui te relie à la maison de ton père. Et qui était négatif. Dans le non-puissant et souverain de Jésus-Christ. Celle-là est brigée. Et il faut comprendre que tous nos partenaires internationaux. Ce samedi. À partir de 10h. 9h-10h. Nous avons ensemble. La conférence internationale en ligne. Donc si vous n'êtes pas inscrit. Inscrivez-vous encore maintenant. Nous avons deux numéros. J'ai dit que je vais vous communiquer. Les numéros Orange Money et MTN Money Momo. Que moi-même j'ai fait. Pour vous permettre de faciliter les choses. Mais pour le moment. Vous envoyez. Vous envoyez encore. Pour la conférence de demain. À travers Maman Eugénie. Et Munger Sopo. Ou bien Maman Mireille Moussénie Rose. Donc voilà un peu. Nous sommes décidés. Et vous allez avoir mon appel vidéo. Je vais vous appeler. Moi-même. Parce que la liste est déjà là. Je vais vous appeler demain. Vous attendez mon appel. La conférence. Vous savez comment elle se passe. Vous vous appelez. On vous donne les modalités. Vous vous inscrivez. Et puis le jour de la conférence. Moi-même. Je vais vous faire un appel vidéo. Et nous discutons ensemble. Nous prions ensemble. C'est une prophétie. Je vous donne. Et la main de Dieu avance. Nous bâtissons le royaume de Christ. Ensemble. Nous sommes partenaires. Alors ce soir à partir de 17h. Si vous êtes habitant de Yaoundé. Ne restez pas chez vous. Je finis. Je ne bavarde pas trop. Je suis ça. Dieu va se manifester. Dimanche. Viens avec ta bouteille d'eau. Avec ta terre. La terre de ta maison. Bien de ton village. Tu peux aller dans ton village. Prends ta terre. Viens avec. Ça sera l'idéal. Ou si tu as conçu. Prends la terre de ta maison. Viens avec. Nous allons te séparer des maléditions. De la terre. Je vais mettre l'huile. Surtout c'était là. Et chacun. Ce mois doit avoir sa bouteille d'huile de faveur. L'huile si. Quand vous arrivez dans nos églises s'il vous plaît. La première des choses. Demandez que l'huile de faveur est où ? La première des choses. N'entre pas sans ta bouteille d'huile de faveur. Parce que l'huile de faveur est fondamentale. Dans notre ministère. Dieu nous a accordé de grandes délivrances. À travers cette huile. Donc s'il te plaît. Ne t'amuse pas avec. Viens. Prends ta bouteille d'huile de faveur. Tu n'as pas ton huile. Prends ton huile de faveur. Parce que c'est avec ça que nous allons prier sur la terre de ta maison. Donc si tu n'as pas l'huile de faveur. Ne demande pas à gauche ou à droite. Je vais interdire cette pratique là. Non. Ta délivrance. Quelqu'un ne doit pas payer ta délivrance. Quelqu'un ne doit pas aller chercher sa délivrance et ta délivrance. Non. Donc je vais interdire le fait que les gens viennent. Il y a des gens qui viennent. Ils s'asseillent. Calcule les voisins qui ont l'huile de faveur. Non. Prenez votre vie en main. Prenez votre vie au sérieux. Si tu n'es pas sérieux dans ce qui te revient. Comment tu seras sérieux avec les choses d'autrui ? Ou qui aura pitié de toi ? Tu n'as pas pitié de toi toi-même. Donc grandissons frère. L'huile de faveur c'est un don de Dieu. Être dans notre ministère sans avoir ta bouteille d'huile de faveur. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Tu n'as rien compris des dons que Dieu a donné à notre ministère. Je vous dis la vérité. Moi même qui vous parle. J'ai l'huile de faveur partout en les autres. Partout. Vous voyez parfois me chamailler avec mes collaborateurs. L'huile de faveur ne me met pas l'huile de faveur sur la terre. Parce que l'huile de faveur moi-même, Dieu a utilisé cette nuit pour me sauver plusieurs fois des accidents mortels. Pendant mes multiples campagnes. Donc frère nous ne jouons pas. Ne joues pas le mois d'avril. Tu restes à la maison chez toi. Tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta vie. Ne me salue plus. Ne me parle plus. Ne m'appelle plus papa. Tu me vois pas. Parce que si je te vois moi, je veux passer chez tes remarques. Donc que Dieu te bénisse. Toute maladie, toute malédition. Avril, le mois de la grande délivrance. Douala, nous avons passé des moments extraordinaires en mars. On fait comment ? On relance ? On va relancer. On va relancer les hostilités à Douala. Et je n'ai jamais vu Douala être mobilisé comme les dernières fois-ci. Et s'il vous plaît, les mesures barrières sont respectées. J'ai donné des instructions claires par rapport à la COVID-19. La lutte contre la COVID-19. J'ai expliqué que si quelqu'un refuse de se désinfecter les mains avant d'entrer à l'église, la personne n'entrera pas. Si quelqu'un refuse de mettre son masque, elle n'entre pas à l'église. Donc nous ne jouons pas avec cela. Et puis la distanciation des chaises est obligatoire. Donc vous ne saluez personne à l'église. Il n'y a pas d'embrassade. Il n'y a pas d'imposition des mains. Et je veux en appeler à votre maturité jusqu'à ce que Dieu nous débarrasse du COVID-19. Et qu'il nous donne la victoire définitive. Pour le moment, on n'impose pas les mains aux gens. Non. Je ne vous impose pas de mains. C'est interdit. Aucun pasteur n'impose les mains à une brébie. C'est interdit. Si j'en prends, qu'un pasteur a imposé les mains à une brébie, il sera sanctionné. On va l'enlever de son poste. Parce que nous sommes là pour travailler. Nous avons la responsabilité des âmes. Et nous devons veiller sur la santé et la sécurité de ces âmes. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, écrivez-nous en commentaire les témoignages. Et puis nous allons continuer. Voilà. Attendez-moi dimanche 16h. Ça sera chaud. Et on va lancer des hostilités. Et à Yaoundé, nous allons lancer aussi l'opération. Écoutez bien comment nous fonctionnons. On va lancer l'opération aussi. On tape lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, non. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À partir de la semaine prochaine, on va commencer avec Yaoundé. Après, on va à Douala. Mais je vais dire aux habitants de Yaoundé. Si vous ne répondez pas à ce programme comme à Douala, vous me connaissez. Je vais enlever ça et amener ça ailleurs. La vie du perdra part à fond l'héritage que j'avais donné. Donc, si on lance, lundi, mardi, mercredi, jeudi, les gens, vous ne répondez pas. Je juge que ce n'est pas important pour vous. Je vais laisser, je vous laisse. Je ne vais pas moi rester à Douala. On finit, nous, le programme à Douala. On fait nos choses là-bas comme on a fait dernièrement. Donc, s'il vous plaît, ne vous amusez pas avec ce programme. Dieu est sur le point de vouloir changer ta vie et de vouloir changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire, Dieu veut changer ta vie et ta situation. Donc, ne manque pas, ne manque pas. Dieu est souverain. Et la conférence des bâtisseurs à la maison éternelle, la conférence des bienfaiteurs de ce mois, ça sera. Yaoundé Douala, opération deux minutes avec le prophète. Mais la date de Douala sera changée. Parce que je ne peux pas faire la conférence là-bas samedi et revenir encore ici. Donc, que Dieu te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. La semaine prochaine, nous avons notre service de lavement de la face. C'était l'introduction aujourd'hui. Je suis pour vous dire que je suis de retour. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je te transmets les salutations. Je te transmets les salutations. Je te transmets les salutations de mon épouse. Que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Et que sa grâce qui se passe, l'or et l'argent, soit sur toi au nom précieux et souverain de Jésus-Notre Seigneur. Amen. Amen.